Bienvenue dans cette capsule d'informations sur la qualité de l'eau dans le secteur du barrage Montjoie. Il y sera question des diverses composantes de la qualité de l'eau, des impacts des changements climatiques et du rôle du barrage dans le maintien d'une eau de qualité. Notre aire à l'étude comprend le lac Montjoie, le lac Caron et le ruisseau qui se rend jusqu'à l'arrondissement de Brompton à Sherbrooke. On retrouve sur ce territoire le barrage du lac Montjoie ainsi que le barrage du lac Caron. Sur le ruisseau qui, on peut trouver également deux petits ouvrages de retenue des eaux. La qualité de l'eau du lac Montjoie revêt d'une importance particulière pour la population locale puisqu'elle n'en a fait un lac écologique. L'eau est essentielle non seulement pour l'humain, mais également pour la faune et la flore qui profitent des écosystèmes aquatiques pour se nourrir et se reproduire. Le maintien d'une bonne qualité d'eau est importante pour la pratique d'activités récréotouristiques comme la baignade et la pêche, mais encore davantage pour la santé de la population locale puisque l'eau potable de plusieurs rivières provient directement du lac Montjoie. Le lac Montjoie constitue pour 68% des répondants à notre sondage leur source d'eau courante qu'ils puisent à l'aide d'une pompe de surface. Pour plusieurs, cette eau représente également leur source d'eau potable. Plusieurs riverains du lac Caron s'approvisionnaient également en eau directement du lac Montjoie grâce à un tuyau installé près du barrage. Cependant, en 2009, lors des travaux de réfection du barrage, ce tuyau a été détruit et les riverains du lac Caron ont alors dû installer des puits artésiens pour s'approvisionner en eau potable. Jusqu'en 2006, le lac Montjoie a été également une source d'eau potable pour les villes de Bromptonville et de Saint-Élie d'Offord. Selon notre sondage, 56% des répondants ont observé des problèmes de qualité de l'eau dans l'air à l'étude. Pour ces répondants, la mauvaise qualité de l'eau est représentée par la présence de cyanobactéries, de contaminants et de sédiments. La carte suivante montre les ondes où certaines problématiques ont été observées. Cette information combine les réponses des participants au sondage, qui se retrouvaient en grande majorité dans le secteur nord du lac Montjoie, ainsi que des données recensées dans la littérature. Parmi les 56% des répondants ayant exprimé une baisse de la qualité de l'eau de leur lac, 64% des répondants qui sont présents dans le secteur depuis plus de 10 ans considèrent que la qualité de l'eau est un enjeu important dans la région depuis plusieurs années. Toutefois, la qualité de l'eau au lac Caron semble se dégrader d'année en année. Alors qu'autrefois, il était très agréable de s'y baigner, le lac Caron subit aujourd'hui une forte présence de coliformes et de sédiments. Depuis 2004, le ministère de l'Environnement publie les résultats du suivi annuel de la qualité de l'eau de chacun des lacs issus du réseau de surveillance volontaire des lacs. Quoi que ce réseau rassemble plus de 700 lacs au Québec, ni le lac Montjoie ni le lac Caron n'en font partie. Aucune donnée sur le phosphore dans l'eau n'est donc disponible, non plus dans la classe sur l'eau du ministère de l'Environnement. Toutefois, le comité sur l'eau de l'Association pour la protection du lac Montjoie veille au suivi et à la qualité de l'eau du lac en collaboration avec l'organisme Rappel. Ces derniers ont répertorié la concentration du phosphore dans certains tributaires au lac Montjoie. De 2013 à 2016, des teneurs en phosphore au-delà du critère de 20 mg par litre ont été régulièrement enregistrés dans les tributaires. Le niveau maximum de phosphore qui a été fixé par le ministère de l'Environnement comme indicateur d'un lac en bonne santé est plutôt de 10 microgrammes par litre. En utilisant ce critère, tous les tributaires du lac Montjoie le dépassent et ce, même en période sèche. L'organisme de bassins versants, le COGESAF, qui compile toutes les données sur la qualité de l'eau du bassin versant de la rivière Saint-François, dont à l'étude fait partie, n'a également que ces données pour les quatre dernières années. Sa classification des apports de phosphore au lac Montjoie varie de bonne à douteuse. Il est à noter que certains tributaires au lac Montjoie sont des ruisseaux intermittents, donc actifs seulement lors de précipitations ou de fonte des neiges. Une autre donnée importante est la saturation en phosphore des sols, proche de l'air à l'étude, puisque ce phosphore peut se retrouver dans les plans d'eau éventuellement. Selon les données de l'Atlas de l'eau, il n'y a aucun problème de phosphore dans les sols de l'air à l'étude. Durant la même période de temps, soit de 2013 à 2016, la matière en suspension a également été recensée. Sauf pour le ruisseau Pankert-Choquette, qui se regorge d'eau lors des précipitations et où l'apport en matière en suspension y est alors particulièrement important, l'apport en matière de suspension est plutôt faible au lac Montjoie et le COGESAF a qualifié la situation de bonne sur tous les sites répertoriés. Un autre type de contaminants que l'on retrouve à l'embûchure des tributaires du lac Montjoie sont les coliformes fécaux. Pour certains tributaires, la situation est particulièrement préoccupante. Toutefois, l'origine de la contamination ne semble pas encore avoir été déterminée par l'Association pour la protection du lac Montjoie. Pour le COGESAF, la situation varie de satisfaisante à bonne selon les tributaires recensés de 2013 à 2016. Une autre source importante de dégradation de la qualité de l'eau est l'érosion des berges. L'érosion est un processus d'usure et de transformation physique des roches et des sols qui s'effectuent sous l'influence du vent, de la pluie, de la glace et de l'eau en mouvement. Les matières détachées des berges s'accumulent graduellement dans les plans d'eau. L'ampleur du phénomène dépend donc du type de roche et du sol ainsi que de la force des différents facteurs d'érosion. L'érosion est un phénomène naturel, mais il est souvent aggravé par l'action humaine, tel qu'expliqué dans la capsule générale sur la qualité de l'eau. Selon notre sondage, 54% des répondants affirment subir de l'érosion sur leur propriété. De plus, 37% des répondants qui habitent le secteur depuis au moins 10 ans ont déclaré subir de l'érosion depuis au moins 10 ans sur leur propriété. Toutefois, il semblerait que le phénomène de l'érosion se soit propagé à de nouveaux sites puisque plus de 52% des participants ont observé de l'érosion seulement au cours des 10 dernières années et même des 5 dernières années. Les données de la littérature montrent que le problème de l'érosion était présent dès 1993 dans certains secteurs sur la rive nord du lac Montjoie. On peut voir sur cette carte les sites d'érosion en gris qui ont été mentionnés par les répondants à notre sondage ainsi que les sites d'érosion répertoriés dans la littérature. Les secteurs les plus touchés sont situés au nord du lac Montjoie ainsi qu'au sud-est, notamment dans l'Anseau-Baigneur. Toutes les plages se trouvent dans ces secteurs, les autres rives étant plutôt rocheuses. On peut voir sur les photos que les arbres se retrouvent dans l'eau d'hiver et la pression exercée par la glace sur les rives est présente. Des signes d'érosion sont également présents dans la baie Physette et dans la baie Fleury. Plusieurs participants au sondage ont envoyé des photos qui témoignent de la difficulté de lutter contre l'érosion sur la rive nord du lac Montjoie et ce, malgré d'importants travaux de stabilisation de la rive. On y voit le recul et la transformation graduelle de la bande riveraine durant une période de moins de 10 ans. Malgré le fait que le ministère de l'Environnement préconise le génie végétal pour stabiliser les rives à faibles pentes, on constate que la plantation d'arbustes n'a pas suffi sur ce terrain pour empêcher l'érosion et le recul de la rive et ce, au cours des 13 dernières années. Par ailleurs, une grande portion de la plantation s'est retrouvée dans le lac, ce qui a augmenté l'apport en phosphore et en sédiments. On peut voir ici un changement drastique de la topographie de la plage, pensant d'une pente nulle à une pente de 90 degrés, de plus de 1,5 mètres de haut. L'érosion est accentuée par les fortes vagues s'abattant sur les plages au nord-est du lac Montjoie, puisqu'elles se retrouvent sous les vents dominants. Les participants au sondage ont souligné la présence de cyanobactéries, particulièrement l'été, lorsque l'eau est très chaude. Toutefois, la situation ne semble pas être préoccupante pour l'instant, ni nuire aux activités aquatiques en général, même si certains épisodes plus intenses ont nécessité l'arrêt de la consommation de l'eau au lac Montjoie. Les cyanobactéries sont présentes dans la colonne d'eau, sur toute l'étendue du lac Montjoie, mais les efflorescences ou les fleurs d'eau sont plus visibles dans les endroits calmes, à l'abri du vent, tant du côté des zones habitées que des zones naturelles, comme la baie fleurie. La présence de cyanobactéries a également été observée au lac Caron. Dans la littérature, on décrit les épisodes d'efflorescence de cyanobactéries dès le début des années 1990 et ces épisodes couvraient l'ensemble des zones plus profondes du lac Montjoie. Le ministère de l'Environnement a publié un répertoire des pendeaux touchés par les cyanobactéries de 2004 à 2017. Selon ces données, le lac Montjoie a subi quatre épisodes majeurs d'éclosion de cyanobactéries au cours de cette période, soit en 2006, en 2008, en 2012 et en 2013. La sédimentation a été mentionnée tant dans le sondage que dans la littérature consultée comme un enjeu de la qualité de l'eau, principalement au lac Caron et au lac Montjoie, sur la rive nord et sur la rive sud, près de Lens-Aubéigneur. Selon l'Association pour la protection du lac Montjoie, 80% du littoral est recouvert de sédiments, favorisant ainsi la croissance de plantes aquatiques. Ainsi, dans plusieurs zones de moins d'un mètre de profondeur, on peut retrouver jusqu'à 8 cm d'accumulation de sédiments. L'apport de matières en suspension est largement associé aux tributaires du lac Montjoie, particulièrement lors des fortes pluies. La qualité de l'eau est évidemment beaucoup influencée par les différentes activités humaines qui prennent cours sur le territoire. On peut constater sur ces cartes que le secteur du lac Montjoie est en grande partie occupé par le milieu forestier, dont le parc national du mont Offord. La rive ouest et la majeure partie de la rive sud du lac Montjoie sont à l'état naturel et appartiennent aujourd'hui presque en totalité à la CEPAC. Les milieux humides, qui sont en rouge sur la carte de droite, sont peu nombreux sur le territoire. Les terres agricoles sont également très limitées. Les zones d'enseignement habitées se retrouvent principalement dans le secteur du lac Caron, ainsi que dans la partie sud-est du parc inversant occupé par la ville de Sherbrooke. À partir du 19e siècle, des activités agricoles, forestières et minières se développent sur le territoire. Les premiers villégiateurs, les pères du Philosophat Saint-Charles, arrivent en 1889 et prennent possession de presque tout le secteur. Ils y resteront fins seuls jusque dans les années 1970, où ils commenceront à diviser leurs terres. Aujourd'hui, il existe environ 90 résidences au lac Montjoie et aucun accès au public. Les activités humaines y sont par conséquent très limitées. Par ailleurs, les activités aquatiques qui sont pratiquées sont notamment la voile, le kayak, l'aviron, la balade avec des bateaux électriques, la nage et la pêche, et ces activités participent peu à la dégradation de la qualité de l'eau. La gestion des barrages a un impact direct sur la qualité de l'eau si elle aggrave le phénomène de l'érosion des berges. Elle a également un impact indirect si elle maintient un niveau d'eau très bas qui augmente la concentration de contaminants et réchauffe l'eau dans les zones peu profondes. Au lac Montjoie, un historique de conflits entourant la question de l'érosion des rives et du niveau d'eau maintenu trop haut à l'hiver et à l'automne par le gestionnaire du barrage perturbe depuis plusieurs années. Considérant le peu de sources disponibles de dégradation de la qualité de l'eau au lac Montjoie, l'érosion des rives pourrait être le facteur principal. De plus, les conflits sont également présents en aval avec la communauté du lac Caron qui ne reçoit souvent aucune eau durant les mois d'été lorsque les vannes du barrage sont fermées, réduisant ainsi grandement la qualité de leurs eaux. Tel qu'expliqué dans la capsule sur la protection de la qualité de l'eau, il existe plusieurs stades de vieillissement pour un lac. Un lac eutrophes est considéré en fin de vie alors qu'un lac oligotrophes est un lac jeune. Le lac Montjoie est considéré comme un plan d'eau au stade mésotrophe. À ce stade, la transformation du lac s'accélère. Ainsi, les sédiments continuent de s'accumuler et les végétaux aquatiques s'y installent en plus grand nombre. L'eau devient plus chaude et de moins en moins oxygénée. On y retrouve des espèces associées normalement à un lac vieillissant, comme le potamo crépu. L'eutrophisation d'un lac est influencée par sa morphologie. Le lac Montjoie fait 10,69 km² et il a 7,9 mètres de profondeur en moyenne. L'eau du lac se renouvelle après 617 jours, ce qui est particulièrement lent, mais qui s'explique par le fait qu'il est un lac de tête uniquement alimenté par quelques ruisseaux. Sa faible profondeur accélère son vieillissement, particulièrement au niveau des effets de l'accumulation de sédiments et de son faible taux de renouvellement de ses eaux, qui lui attribuent une très grande précarité face à la contamination. Toutefois, aucune donnée n'aurait été retrouvée au lac Caron. L'érosion implique chez les riverains la prise de mesure de stabilisation de leur berge et donc des dépenses considérables. Plusieurs riverains ont souligné avoir engagé des firmes spécialisées pour stabiliser leurs rives sans obtenir de succès et en créant un bourrelet très imposant après quelques années. Certains citoyens ont même tenté de revégétaliser leurs bandes riveraines et ont perdu leurs nouveaux plants à cause de l'érosion. La perte de terrain peut également être très importante. La présence de cyanobactéries, de sédiments et de matières en suspension dans l'eau constitue un enjeu pour les prises d'eau potable, considérant que le lac Montjoie constitue une source d'eau potable pour un très grand nombre de riverains. Des répondants ont mentionné la dévaluation de leurs propriétés à cause de l'envasement et de la sédimentation au lac Montjoie ainsi qu'au lac Caron. Selon le sondage, les deux enjeux prioritaires dans l'ère à l'étude étaient la qualité de l'eau et l'érosion. Pour les riverains, le stress et l'anxiété face à la gestion des niveaux d'eau et à la préservation de leurs propriétés sont bien présents, soit chez 43% des répondants, ce qui dépasse de loin le niveau atteint dans les autres communautés étudiées. Selon Uranus, un organisme spécialisé dans l'étude du climat, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des précipitations dues aux changements climatiques pourrait entraîner une hausse de contaminants dans l'eau, en raison par exemple des débordements plus fréquents dans les eaux usées municipales. Ces étempéries favoriseront également le développement des cyanobactéries et la sédimentation en apportant en avoir plus de nutriments et de matières en suspension dans les plans d'eau, soit par les ruisseaux ou les tributaires, ou encore par le lessivage et l'érosion des berges et des terres agricoles. Des étiages plus prononcés, c'est-à-dire des niveaux d'eau très bas, engendraient une plus faible dilution des contaminants. De plus, une eau plus chaude diminue les concentrations d'oxygène et favorise la croissance des algues et la toxiquité de certains contaminants. En gros, les grands gagnants de nos lacs seront les cyanobactéries alors que la qualité de l'eau en général sera à la baisse. Devant ce constat, plusieurs actions ont été posées dans l'air à l'étude pour améliorer la qualité de l'eau autant par l'État que par la société civile. Il est à noter que les riverains du lac Mongeois sont tous raccordés aux égouts municipaux et que le taux de conformité de la station de traitement des eaux usées est de 100%. Par ailleurs, il n'y a pas d'ouvrage de survest sur son réseau. L'importance des rejets de la station est de l'ordre de 0% selon les données du ministère de l'Environnement. Dans le but de protéger davantage ces bandes riveraines et la qualité de l'eau des lacs, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a adopté une norme dans son règlement de zonage établissant que l'épandage d'engrais chimiques, d'engrais naturels, de pesticides, d'herbicides est prohibé sur une bande de 150 mètres en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau. On voit donc sur la carte en rouge toutes les zones où l'épandage est interdit. Depuis quelques années, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton a entrepris de construire des bassins de rétention dans les tributaires pour ralentir leur débit et diminuer la quantité de matière organique et de phosphore entrant dans le lac Mongeois. Un bassin de rétention a aussi été aménagé dans le tributaire Pankert-Choquette il y a quelques années, mais malheureusement le débit imposant lors des fortes pluies de ce ruisseau intermittent a fait disparaître rapidement l'aménagement des pierres. Un bassin de rétention a été aménagé dans le tributaire Blanchard, dans le secteur est du lac Mongeois. De plus, le tributaire Serre, également dans le secteur est, a été refait avec des pierres de gros calibre pour diminuer l'érosion. Les obstacles de pierres ont également été construits dans les fossés pour ralentir le débit de l'eau lors de fortes pluies. Il est à noter que des travaux sont prévus au ruisseau Caran, au nord-est du lac Mongeois, pour enlever le ponceau allant de la rue jusqu'au lac et ainsi exposer le ruisseau. Des effets positifs sur la qualité de l'eau pourraient en découler si un bassin de rétention et des obstacles pour ralentir le débit du ruisseau sont également installés. Ce ruisseau est important pour le frais de l'éperlan. Pour contrer l'érosion et protéger la qualité de l'eau, le gouvernement provincial a adopté en 1987 la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Cette politique indique qu'une bande riveraine de 10 mètres ou de 15 mètres de largeur, selon la pente du terrain, doit être maintenue sur toutes les rives du Québec. En milieu agricole, la bande riveraine est de minimum 3 mètres. Cette distance est mesurée à partir de la lignée des hautes eaux. Dans le cas d'un lac dont les niveaux d'eau sont gérés par un barrage, la politique mentionne que la ligne des hautes eaux correspond au niveau d'eau maximale d'exploitation du barrage. Toutefois, dans le cas du lac Monjoie, le gestionnaire du barrage, soit la PLM, n'a pas explicitement indiqué dans son plan de gestion la code d'exploitation maximale du barrage. Nous retenons toutefois que la crête du barrage se situe à 273,72 mètres. La MRC du Val-Saint-François a intégré la politique provinciale dans son schéma d'aménagement et la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton dans son règlement de zonage. Toutefois, la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton précise que le riverain a l'obligation de stabiliser sa rive. On y mentionne que la rive doit être stabilisée avant d'entreprendre la renaturalisation de la rive. Des recommandations servant d'exemple d'aménagement sont proposées à titre informatif par la municipalité. Chacune de ces recommandations correspond à une situation pouvant être rencontrée sur son territoire et suggère une technique d'aménagement considérée comme une bonne pratique. À partir de 1975, une campagne pour le retrait volontaire des embarcations à essence a débuté. Après une saga juridique d'une dizaine d'années, le gouvernement fédéral, qui a compétence exclusive sur la navigation, a interdit d'utiliser au lac Montjoie en 1989 tout bâtiment à propulsion mécanique ou tout bâtiment à propulsion électrique dont la puissance maximale cumulée est supérieure à 7,5 kW en vertu du règlement sur les restrictions visant l'utilisation des bâtiments de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Par bâtiment ou bateau et mécanique, le gouvernement entend les embarcations avec des moteurs à combustion interne ou à vapeur. Cette action contribue à la fois à lutter contre l'érosion et à réduire les contaminants. Comme nous avons pu le constater, les changements climatiques ne feront qu'aggraver les causes déjà bien présentes de la dégradation de la qualité de l'eau. Par ailleurs, la gestion des barrages fait partie intégrante de ces causes en augmentant l'érosion des berges avec des niveaux d'eau élevés et en concentration des contaminants avec des niveaux d'eau maintenus bas. Toutefois, elle n'affecte pas les autres composantes de la qualité de l'eau. Considérant les changements climatiques et les préoccupations des communautés locales, une gestion adaptive et intégrée du barrage devrait par conséquent considérer l'érosion des rives lors de l'établissement de ces cotes d'exploitation. Pour les autres composantes de la qualité de l'eau, ainsi que pour compléter l'action des barrages, des plans de gestion particuliers pouvant s'inspirer des actions déjà posées ou d'initiatives innovantes, devraient être établies pour minimiser les impacts des changements climatiques. Le projet Acclimatons-nous compte sur le soutien financier de plusieurs partenaires gouvernementaux, municipaux, académiques et communautaires. Pour de plus amples informations sur le projet, nous vous invitons à naviguer sur notre site Web et à consulter les différentes capsules d'informations. Vous pouvez également nous faire parvenir vos commentaires en nous écrivant à l'adresse acclimatons-nous à commercial usherbrooke.ca. Merci et au plaisir de vous revoir sur notre site Web ou en personne.